hey salut à tous amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère vous allez bien aujourd'hui on continue encore avec les séries marvel lego donc vous avez l'unboxing de toute façon c'était senti pour la série 1 avec la review aussi de la série 1 puis là je vous ai fait dernièrement l'unboxing et la review de la série 2 et là vous avez les deux séries ensemble donc la 1 et la 2 je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a eu comme ça en figurines et aussi après on va essayer de comparer de départager au final peut-être laquelle aurait été la meilleure des deux séries et puis si on arrive à se faire un top 3 par rapport aux trois en deux séries se faire un top 3 peut-être il n'y aura qu'une de la série 2 qu'on aime le plus par rapport à deux figurines qu'on aimera le plus de la première série enfin on va voir en tout cas on aura quand même eu du bon moment de ce qu'il y a en figurines que ce soit la nouvelle série avec les 12 nouvelles figurines ou aussi les 12 premières par rapport à la première cmf marvel qui était quand même plutôt pas mal mais après j'avoue que j'ai peut-être une petite préférence pour la série 2 parce qu'il y avait des shows par rapport à cette série là j'avais pas trop aimé enfin j'avais bien aimé par exemple l'épisode what if avec captain zombie j'avoue wanda vision j'adore c'est falcon et the winter soldier enfin oui c'est ça c'était pas mal après les épisodes what if c'était un peu moyen c'est pour ça que ce qu'il y a par rapport à cette série là c'est que pour what if j'ai l'impression que du coup oui on a que goliath donc ça fait une alors que lance on est quand même tapé ben finalement quatre sur what if parce qu'on avait captain carter wanda enfin t'challa à star lord gamora qu'on n'a même pas encore vu l'épisode avec star qu'on a eu aussi le droit au 7 et lui aussi mais ça c'était pas trop mal encore et aussi lui qu'on avait eu trois figurines pour wanda vision donc monica rambo white vision et puis wanda donc il reste trois belles figurines dont j'avoue j'aime bien et puis loki j'avoue que moi j'aime pas trop la série j'ai pas trop aimé donc c'est pour ça que j'ai peut-être une préférence pour la série 2 où il ya plus de personnages et plus de même qu'on n'a pas vu les séries en fait qu'ils font que j'aime peut-être plus la première on avait eu quand même un accessoire froctor et croquis mais qui reste tout simplement un croquis du jeu tout simple au final vu qu'un paie à la couronne là où quand même pour la série 2 on a bon on accessoire aussi on veut de figurines assez important on a la tête de la sentinelle pour wolverine qui reste pas mal le chien pas mal lui il vous sait que j'aime bien et après moi il ya deux trois petits actes des artefacts et tout que là aussi il ya mais franchement ça sera bon j'avoue que pour la première série lui était vraiment très pratique pour faire une version battle damage de captain avec le bouclier défoncé et le torse et puis après venir piquer les bras et les jambes de pays carter donc j'avoue pour ça j'avais bien kiffé mais bon après on soit on parle comme ça mais j'avoue j'adore les deux donc ça fait plaisir de voir tous ces figurines là donc je vais essayer de les remettre ici mais essayer de mettre du coup les 24 assez joliment et qu'on les voit toutes et ça va être assez compliqué après donc aussi on regarde s'il ya des shows qui se complètent j'avoue bah du coup on peut rajouter par rapport à la série 2 agatha arknes à la série wanda vision plutôt pas mal donc ça veut dire qu'on serait à quatre figurines pour ce show là donc c'est plutôt cool et après je crois que c'est un peu près tout parce qu'après aucun autre se complète ensemble ouais donc c'est bien ça mais franchement après ça c'est vraiment cool j'avoue que là c'était peut-être ma première ma fille une préférée c'était le sam wilson en tant que capitaine américaine le costume est incroyable aurait détails après après si ça vous intéresse n'était pas il y a la révéler aussi de la série une et de la deux si vous voulez vraiment voir chaque figurine en détail et après parce qu'il ya eu comme changement aussi c'est que cette série là elle était encore avec les sachets classique là où maintenant la série 2 et avec ses ses emballages en carton oui où ils ne sont même plus dans le plastique donc quand vous avez pu voir les revues au moins elles n'ont pas été endommagées donc j'espère que vous aussi elles n'ont pas été endommagées dans le carton parce que j'avoue quand même les petites poches plastiques ça a aidé un peu à les maintenir sans trop que ça prenne de pète mais j'en ai pas eu en tout cas sur les miennes donc j'espère que pour les vôtres aussi et du coup bah voilà enfin franchement j'adore ces deux séries mais je pense que je préfère vraiment la deuxième par rapport à la nouvelle et si je dois faire un top 3 des figurines par rapport à toutes celles qu'il ya là excusez moi je pense que je laisserai quand même le wolverine en premier vraiment incroyable peut-être du coup en deuxième samoulson en tant que captain america et après c'est compliqué j'aime bien ce public non mais je pense que je vais mettre de nouveau okai enfin tout à l'heure il était en 3 ans enfin dans la série 2 quand j'ai fait la vidéo j'avais mis en deuxième là il s'est fait voler la place par sam wilson et là je pense que je mettrais comme okai alors avant j'avoue je kiffe aussi la fille de echo même que mon personnage pense on n'a pas trop vu ce qu'elle va aller et tout même qu'on sait dans les comics j'aime bien sont liés un peu avec dardeville fait bon là on n'a pas d'ardeville dans cette série donc c'est une fin dans les deux séries donc c'est dommage mais ouais je pense que je mettrais ok donc bah vous aussi n'hésitez pas à me dire du coup faire un petit classement de vos personnages préférés par rapport aux deux séries qu'on a eu marvel mais voilà donc je pense que moi c'est ça je préfère mais franchement les deux sont vraiment très très bien et j'avoue que ça fait de vachement belles figurines marvel qu'on a eu grâce à ces deux séries donc j'espère qu'on en aura une troisième ça pourrait être pas mal après peut-être pas l'année prochaine je sais pas parce qu'il y a eu quand même un petit temps d'écart vu que c'était 2021 et 2023 donc peut-être qu'on en aura une en 2025 on verra bien donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux deux séries marvel qu'on a eu jusqu'à maintenant à lâcher un petit like allez en description pour twitter ça sera un petit toc à lâcher un petit like et vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut et d'ailleurs je suis en train de voir jouer de filmer le spider man aussi de what if encore une fois de la série parce que j'ai laissé accroché ici mais c'est vrai qu'il y avait cette figurine aussi allez salut salut